Y'a plaît pas de vous aider bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis nous sommes le dimanche quel jour est aussi béni que celui du dimanche pas de travail rien à branler bon après je sais qu'il y en a qui vont me dire moi je poste le dimanche livre des pizzas force à vous les frérots on vous porte dans nos coeurs moi aussi je bosse le dimanche j'anime radio street donc chacun son travail non plus sérieusement ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui on continue notre petite séquence nostalgie et j'avoue j'ai hésité à aller sur black ops 2 pour cette séquence nostalgie dans la mesure où en fait j'ai déjà fait des vidéos black ops 2 assez récemment mais après avoir remonté mw2 black ops 1 et mw3 je me suis senti obligé de passer par black ops 2 avant d'enchaîner sur les autres code duty en plus c'est la 60e vidéo la 60e en 60 jours pile tout pile 60 jours 60 vidéos c'est ce que zack vous a donné et j'en suis extrêmement fier d'avoir réussi ces deux mois une vidéo par jour pendant un mois ça a été un énorme kiff on va se faire une petite conclusion on va en discuter mais on va faire ça in game d'accord donc je vais relancer nous allons jouer à nouveau et j'ai plus qu'à vous dire let's go baby let's go petit match à mort dans une équipe qui a l'air d'y avoir un petit peu de mal la game est déjà lancé mais nous sommes je pense que vous l'avez reconnu nous sommes sur plaza on va commencer directement cette petite partie par un 0-1 oula il m'a fait peur en partant notre premier duel mais c'est pas grave on va se rattraper correctement et on va essayer de faire en sorte que l'équipe gagne la game parce qu'elle a déjà 11 kills de retard et ça voyez vous c'est une honte bah écoutez moi moi je suis de bonne humeur mine de rien je suis très content j'ai bien dormi frère en ce moment je suis en train de découvrir une série 20 ans après tout le monde mon frère vous savez je suis en train de découvrir quoi je suis en train de découvrir prison break les gars prison break alors je sais vous n'êtes pas une communauté de bâtards donc je me permets de vous dire ce que je regarde voilà moi je connais le jeu les travers et tout je me permets de vous dire ce que je regarde en me disant que vous n'allez pas spoil hein 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 vous spoilerez pas hein s'il vous plaît spoilez pas hop là petit kill ça ça l'IUM c'était trop fort sur black ops 2 et à l'époque il y avait la team complexity qui l'avait expliqué à la fin je vais vous expliquer pourquoi Oups en compétition complexity c'était un petit peu l'équipe la plus forte à l'époque et ils utilisaient énormément d'IUM et personne ne comprenait pourquoi à l'époque mais en fait c'est parce que les IUM et ça même en compétition beaucoup ne le savaient pas ça enlève l'aide à la visée alors à l'époque c'était sur console tu te doutes bien qu'un des duels facilités par en fait des ennemis qui n'avaient pas d'aide à la visée ça leur a donné un avantage conséquent et c'est aussi pour ça qu'ils ont dominé black ops 2 c'était pas les seuls à le faire mais eux ils surutilisaient l'IUM par rapport à d'autres qui mixaient avec des paralysantes des flashs ou autre donc du coup je regarde prison break et je étais choqué là je suis à la fin de la saison 1 ça y est et je me suis couché très tard pour pouvoir du coup la regarder genre cinq heures et demie donc j'ai envoyé un sommeil frère à 8 9 heures comme ça mon gars mais tu sais tu connais le 8 9 heures bien bien reposant moi je suis pas là tu sais un mec des 10 12 heures de sommeil 8 9 heures c'est déjà c'est déjà oula le petit double c'est déjà énorme mais ça me met super bien et là je suis très concrètement super bien aïe 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 c'est dur d'obtenir ses scores stricts en MME donc on va essayer de le faire et on est bien donc du coup voilà bienvenue sur black ops 2 j'ai hésité à faire une vidéo dessus mais bon après moi je vous connais je sais que vous aimez bien le chocolat j'aime le chocolat aussi franchement j'adore le chocolat donc je ne peux tu vois refuser de le manger une fois qu'on me le propose même si on en a donné deux semaines avant et ben c'est pareil pour black ops 2 et je sais que vous êtes c'est des gourmands on va pas se le cacher et j'irais même plus vous êtes des gourmands et des gourmets vous aimez les bonnes choses et c'est ça qui est appréciable avec vous donc ça me fait vraiment plaisir et du coup en cette 60e vidéo je ne peux qu'être fier de vous annoncer que ma maintenant les défis une vidéo par jour pendant un mois sont terminés sont réussis également vraiment au début je me disais je me disais que ça allait être chaud de tenir le rythme un deuxième mois mais j'ai réussi à le faire en bonne partie grâce au monteur avec qui je travaille grosse dédicace à lui oh lui il m'a il m'a slayé il m'a slayé en plus c'est un français il m'a slayé là il m'a pété le gueule là c'est en bonne partie grâce au monteur avec qui je travaille qui est quelqu'un d'excellent de très professionnel de travailler avec zac vous n'avez pas vous allez ah c'est à mon tour non il ya eu son pote qui m'a tué c'est à mon tour de tuer c'est en bonne partie grâce au monteur avec qui je suis qui me fait de la frappe grâce aux idées et grâce à votre soutien et donc maintenant en fait je vais vous expliquer très très simple quel est l'avenir en fait maintenant l'avenir c'est plus de une vidéo par jour pendant un mois je sais pas quoi c'est juste d'avoir ce rythme mais tout le temps voilà maintenant ça va être le but de zac d'avoir constamment un rythme de vidéo qui consiste à en sortir à peu près 25 par mois dans l'idée si je peux sortir 25 vidéos par mois je serais très content comme ça j'ai pas l'impression de me dire que c'est un défi et en même temps c'est à moi d'adopter ce rythme naturellement pour vous pondre des choses en plus on a trouvé des solutions maintenant même à des moments où j'aurai plus trop de temps ou pas l'occasion de beaucoup tourner bah il ya les vdhs y'a ouh y'a des nouveautés sur le jeu y'a plein de trucs y'a à boire et à manger concrètement y'a à boire et à manger donc profitons de ce à boire et à manger pour continuer le rythme et je compte également sur vous pour continuer votre soutien et sur tout ce que je fais que ce soit les head stories les streams également et je me suis totalement relancé relancé mon stream mon frère voilà monsieur doucement je veux bien je jump et tout regarde machin j'ai des palettes oui oui bon c'est bon monsieur je connais mon sujet je le maîtrise aussi mon sujet c'est ce jeu Attends viens petit Attends attends Il a pas osé venir péter le duel il a pas osé venir péter le duel l'autre je suis déçu donc je maîtrise mon sujet on a trouvé des solutions et voilà c'est toute la promesse que je peux vous faire de continuer à faire ça Aussi longtemps que ça me le plaira et aussi longtemps que vous me soutiendrez et ça ça me fait plaisir La 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 et puis voilà bon allez vas-y maintenant mais toi toi c'est pas le moment de te branler mon frère On est en boîte de nuit mon gars avec le covid ça fait des années on n'a pas vu ça des mois mon frère j'en peux plus J'en peux plus j'ai des amis à moi ils sont dans d'autres pays j'en ai un mais je sais pas ce qui branle j'ai un pote à boire Je sais pas si vous aussi ça vous fait cet effet est ce que vous avez des potes dans vos stories insta ou quoi qui sont à l'étranger Et qui t'as l'impression là bas eux Bon bah c'est pas les mêmes restrictions j'ai un pote à moi frère il est au brésil il passe des stories en boîte des trucs à ça machin de la grosse stuff avec des centaines de personnes frère je suis choqué j'ai un micro on vit pas la même Oh non microstation orbital ennemis c'est la merde oh c'est la merde oh c'est la merde ils savent où on est ils savent où on est Oh la 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 j'ai peur j'ai peur je vais plus pouvoir prendre deux kills attention zack en sueur attend attend Oui bah oui bah forcément avec une microstation orbitale c'est un peu plus facile ils savent où on est On y va Let's go Wesh je viens de respawn là comment ça je dis let's go et je me prends je viens de respawn mon gars alors doucement Je veux bien qu'on soit un petit peu violent je veux bien qu'on se la donne je veux bien qu'on se mette des coups de tête Y'a pas de problème j'aime tout ce qui se fait de manière débile comme dans les campus américains dans les films où ça boit de la bière et ça se bombe le torse mais quand même quand tu viens de respawn il faut savoir donner un petit peu d'air aux gens je dis ça alors que j'ai toujours adoré spawn kill ça a toujours fait partie de mon expérience call of duty je suis ce qu'on appelle un hypocrite bon vous allez bien les mecs on est sur hijacked hijacked qui a eu son petit remake déjà je tiens à rappeler parce que des fois les gens ont oublié cette mapeau petit shoot sympathique je tiens à rappeler sky jacket et qui est un des meilleurs remakes que treyarch nous est ressorti sur black ops 3 et cette map était aussi un réel plaisir alors moi vraiment je reverrai et jacked d'un bon oeil sur black ops cold war même si là on est sur un jeu où les assist ne comptent pas comme des kills ce qui n'est pas plus mal à part moment hop là le petit double kill ils aiment bien utiliser les IEM les petits bâtards là on se met là je campe mais je campe dans leur spawn donc c'est pas très grave tu vois c'est à être 4 ah dommage il y avait quelqu'un à ma droite bon du coup les mecs on avance tout doucement on continue tranquillement franchement là je passe ce qu'on appelle un dimanche sous le signe de la quiété tout simplement parce que j'ai réussi à achever quelque chose et vous savez les personnes quand elles réussissent à achever quelque chose qu'elles avaient envie de faire nécessairement elles sont satisfaites et donc c'est pour ça que je suis satisfait vous savez pourquoi je suis satisfait je vous avais dit que j'aurais été très content de recevoir monsieur snap trox dans radio street que c'était je pense un invité qui pourrait nous permettre de faire une bonne émission devinez quoi il y a monsieur snap trox dans radio street ce soir hop là il est dans ta mère toi monsieur je jump et je fais je fais n'importe quoi alors en plus t'es le premier en face allez en train de 10 on tue le premier nous on tue le premier donc oui ce soir il ya snap trox dans radio street ça va être très très cool je pense qu'on va pouvoir faire une bête démission ce sera la 41e déjà et vraiment ça fait plaisir quand on fait un petit retour en arrière et qu'on regarde ce qu'on a réussi à faire avec les gens qui nous suivent tout le temps ça fait plaît 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 Il y a quelqu'un en haut Campeur on va Campeur Oh mais j'ai pas vu Oh mon dieu il avait la Il avait l'insertion tactique le bâtard Let's go j'ai pris très l'issé T'es nul T'es nul à chier Toi rien Tactiquement nul Techniquement nul Comme quand on a vu la vidéo sur twitter du prof qui taille ses petits élèves du football où il dit Omar road chez toi Réfléchis et bois de l'eau j'ai jamais vu un joueur aussi nul que toi Bon ça c'est mes petites références de même si vous l'avez je suis content si vous l'avez pas tant pis je vais être tout seul dans mon délire Oh mon dieu Ah non Attends t'es nul Julian Gamer t'es pas bon frérot Oh mais non tu me permets de mettre des terres dans vidéo comme ça mais arrête de me hyper Vas-y je suis là dedans de mes stric les mecs on va essayer de les choper Attends 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 Je sais pas si la game elle se finit tout de suite Oh j'ai mis énormément de balles là Oh assistance merde Putain attends 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 je veux mes stric Si ça se finit à 150 là je suis abattu Non c'est bon ça se finit pas à 150 Hop on ramasse ça Let's go on est pas mal Là je pense en fait à un truc Là en ce moment sur warzone et compagnie c'est la méta Bon vous le savez c'est une méta dégueulasse à base de DMR et compagnie Ça fait déjà un moment que je vous ai dit Les armes les fusils tactiques de Black of Skull War étaient problématiques Et quand j'entends problématique j'entends surtout ultra putain de cheater sa grand-mère C'est la définition que je donnais au mot problématique de mon côté En fait là j'essaye de choper mon stric donc Aïe 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 non Ouf j'ai réussi à y choper let's go J'ai réussi à choper mes stric ça me fait plaisir Et donc du coup je vous l'avais dit qu'ils allaient être chiants ces petits trucs Mais là j'essaye de réfléchir et d'adapter d'autres armes de Call of Duty qu'on a aimé Tu vois dans warzone avec la méta actuelle Et quand je dis ça je pense par exemple A la phalle Oh j'ai été nul là Chopper ses strics pour faire un kill Quel déficit mon gars J'essaye d'imaginer la phalle de BO2 Dans warzone Imaginez si la phalle de BO2 qui était quand même On va dire un peu puissante Un euphémisme de dire un peu puissante Qui a été vraiment ultra ultra toxique Imaginez si elle était adaptée dans warzone Qu'est-ce qu'on penserait de cette méta actuelle Après bon là la dernière fois j'avais dit que Acti Dans ma tier list j'avais dit que sur certains jeux Ils arrivaient à être réactifs au niveau de leur mise à jour Et des méta à faire Ca va faire 3 semaines que la DMR et compagnie sont super puissantes C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle en ce moment je joue pas à warzone Alors que j'ai bien envie de jouer au jeu Mais quand je vois les vidéos et ce qui en ressort Vraiment ça me donne envie de BGR Je suis très sérieux avec vous ça me donne envie de BGR Et surtout quand je vois que ça aussi encourage les bonhommes à venir forcément Monter leurs armes en multi avant d'aller goûter ça sur warzone Le dégueulis est réel Zach est dégoûté frère Zach on dirait la première fois quand il était gamin Qu'il faisait des soirées avec des cocktails Et qu'il avait goûté vodka et un peu au chocolat Eh les gars c'est le même goût C'est le même goût de vomi C'était horrible Je t'attends de l'autre côté parce que je crois que je vais pouvoir t'anticiper tes déplacements Je suis trop intelligent Va t'y refout Bon je suis rentré dans la game ça s'est bien passé 21-7 là on est sur du sérieux Ça me fait plaisir de ressortir cette petite MP7 MP7, MSMC, Scorpion Là on était sur des armes de Rajel tu vois Hop là ça dégage monsieur Vous savez quoi je peux même pour faire plaisir à la MIF Pour faire plaisir à la MIF Vraiment mais pour faire plaisir à la MIF Pour aucune autre raison je vais prendre le sniper Hop là Moi j'adorais le DSR50 C'est d'ailleurs tu vois il y avait des Call of Duty où j'étais Ah nice Où j'étais pas mauvais au sniper Et je sais pas pourquoi Mais après moi quand je dis pas mauvais au sniper c'est surtout en full visée Je disais que j'étais un putain de monstre au sniper Y'en a un haut là Y'en a un qui bouge pas là Si Il bouge Aïe 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 Je suis dans la sauce Je suis dans la sauce Je suis dans la sauce Monsieur laisse moi recharger Il y a des Call of Duty où j'étais pas mauvais au sniper Mais genre ça dépendait vraiment de la condition du sniper Par exemple le DSR50 j'étais à l'aise avec Mais le balista je n'aimais pas du tout Et il y avait plein de Call of Duty comme ça Donc ça dépendait par exemple Le sniper sur Advanced Warfare J'étais grave à l'aise Et j'aimais beaucoup En fait ça dépendait vraiment de la licence Pour un joueur qui est pas spécialisé sniper Comme moi je trouve que tu vois Je m'en sortais quand même pas mal selon les licences Et selon les scopes que ces derniers possédaient Enfin que ces dernières possèdent Ça dépend des caractéristiques de celui-ci Tu vois De l'aisance qu'on arrive à développer un petit peu Attends Ils sont au fond de chez eux là Pas très drôle le frérot là Attends on va essayer de le cuter Non j'ai voulu le cuter je suis un gros gamin Attends on va foutre ça Et Nice En ce moment sur Black Ops Cold War Je m'en sors pas mal du tout Parce que Et je pense pour certains qui l'ont vu Le 1v1 contre Yass Bon il a pas eu le succès Je pensais que vous préfériez Que vous le regarderiez Regarderiez Un petit peu plus que celui-ci Mais les kills développés dans le 1v1 contre Yass Etait quand même sympathique Je le dis Et je le réaffirme Et le niveau déployé Était loin d'être immonde Vive la micro station orbitale Merci d'avoir mis le harp dans Black Ops Cold War D'ailleurs dans Black Ops Cold War J'ai testé un des petits trucs que vous avez mis Et qui est franchement très sympa Le mode confrontation Franchement de la frappe Et je fais le final kill 36-9 Les amis 36-9 Le mode confrontation C'est de la frappe Et j'essaierai de vous faire un petit truc En 2v2 autour de ça Et si vous l'avez pas déjà fait Allez voir Et là je vous le mets En petit truc de fin de vidéo Le 1v1 sniper Contre Yass Parce que vous allez passer Un très bon moment Ça finit en plus avec un petit Trickshot Bon et ben voilà les potes C'est tout pour moi pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu C'est le cas Un petit like Et je vous dis à la prochaine les amis Bisous